La planète bleue La planète bleue, c'est ainsi que l'on surnomme la Terre, car 72% de sa surface est recouverte par de l'eau. « Sais-tu que cette eau est la même que celle d'il y a 3 milliards d'années ? » « Et c'est celle-là aussi qu'on boira dans des milliers d'années. » L'eau change constamment de forme au cours de son cycle, passant de l'état liquide dans les océans et les rivières à l'état de vapeur d'eau dans les nuages. On la trouve même à l'état solide avec les icebergs et la banquise. Mais sa quantité est toujours la même sur toute la planète. Ce processus naturel qui transforme les océans en pluie s'appelle le cycle de l'eau. Bonjour à tous ! Voici Ingo, une petite goutte d'eau dont le nom signifie « eau protectrice » en langue canaque. Son aventure commence dans l'océan. Alors qu'elle se baigne avec ses sœurs, les autres gouttes d'eau, Ingo commence à chauffer au soleil. Elle se réchauffe tellement qu'elle s'élève dans le ciel, transformée en vapeur d'eau. Mais plus Ingo monte en altitude, plus elle se refroidit et redevient une goutte d'eau dans un nuage. Elle est rejointe par d'autres copines gouttes d'eau. Elles aussi transformées en vapeur d'eau pour faire grossir le nuage et en créer d'autres. Mais on devient très nombreux ici ! Est-ce qu'on ne risque pas de tomber ? Grâce à la force de l'Alysée, le vent régnant, le nuage de Ingo est emporté vers une île haute qui peut culminer à plusieurs milliers de mètres d'altitude, comme la grande terre de Nouvelle-Calédonie, Futuna ou Tahiti. À présent devenue trop lourde, Ingo se transforme en pluie et tombe sur l'île. Captée par les feuilles d'un arbre, elle ruisselle doucement le long de son tronc avant de s'infiltrer dans le sol. Pendant ce temps-là, le nuage des copines de Ingo a été poussé vers une île basse. Ce sont les petites îles et les atolls qui dépassent à peine du niveau de l'océan, comme Wallis, les atolls de Polynésie française ou les îles loyautées. Sur ces îles basses, les copines de Ingo vont s'infiltrer très rapidement dans la roche du sol. Elles viennent grossir la lentille d'eau douce souterraine. Cette lentille, située sous la terre, reste au-dessus de l'eau de mer, car l'eau salée pèse plus lourd que l'eau douce. Selon les milieux, l'eau restera plus ou moins longtemps dans les rivières, dans les lacs ou dans ses nappes, avant de rejoindre la mer. Puis le cycle reprend depuis le début. Au cours de son cycle, Ingo est presque toujours salé, car les quelques petits 3% d'eau douce sur la planète sont pour leur majorité sous forme de glace polaire. Finalement, cette eau si précieuse que nous utilisons tous les jours représente moins d'un pour cent de l'eau sur la terre. L'eau potable est donc une ressource vitale, mais très rare. En Nouvelle-Calédonie, le sens du vent et la présence de la chaîne centrale influencent Ingo. Quand la petite goutte arrive face au relief, elle s'élève et se refroidit. Cela forme des nuages, puis de la pluie. Et grâce aux alizés, la côte est est ainsi beaucoup plus arrosée que la côte ouest. Ingo a d'ailleurs plus de chances de tomber dans les zones où l'altitude est élevée. Les sommets les plus hauts sont donc les plus arrosés. Sur leur versant, les forêts denses humides accueillent avec plaisir les petites gouttes. Salut la bande, ça fait plaisir de vous revoir. En effet, les forêts sont un lieu privilégié pour Ingo et les gouttes d'eau. Ce sont des grosses éponges naturelles qui les gardent et les protègent. Elles jouent un rôle essentiel, celui de filtre, car elles retiennent les sédiments et les autres pollutions. Sans nos forêts, à chaque pluie, l'eau devient marrant dans les rivières, dans le lagant et jusque dans nos robinets. En freinant la course de l'eau le long des versants des montagnes, les forêts améliorent aussi l'infiltration de l'eau vers les nappes, qui constituent le stockage de l'eau souterraine. L'eau ressort alors quelques semaines ou mois plus tard dans nos sources, permettant à nos rivières de s'écouler, même s'il n'y a pas plu depuis longtemps, et que la sécheresse arrive. Durant son voyage, Ingo admire le paysage. Elle est triste, car elle voit que nos forêts et nos bassins versants sont abîmés par plusieurs menaces. Les serfs, les cochons sauvages, les feux et l'activité des mines. Aujourd'hui, il y a plus de serfs que d'habitants en Nouvelle-Caïdonie. Ces animaux consomment les feuilles et les jeunes poussent, ce qui empêche la forêt de se reconstruire par elle-même. Les incendies, principalement d'origine humaine, brûlent chaque année environ 20 000 étards de végétation en Calédonie. C'est presque 25 000 terrains de foudre brûlés tous les ans. Les mines détruisent directement les forêts pour extraire le nickel. Parfois, des pierres dégringoles de la montagne remuent les rivières qui deviennent rouges et peuvent aller jusqu'à étouffer les grosses embouchures. Le changement climatique menace aussi Ingo et ses amis les gouttes d'eau. Les toutes premières simulations du climat calédonien réalisées par l'IRD en 2018 montrent une diminution des pluies en Nouvelle-Calédonie à l'horizon 2100, notamment sur la côte ouest. Avec la hausse des températures de l'air, le risque de sécheresse va s'accentuer. Il sera alors beaucoup plus difficile de faire face au départ de feu. Ces simulations sur ordinateur montrent que le climat calédonien va globalement s'assécher. Mais elles montrent aussi que les quantités de pluies apportées par les dépressions tropicales et les cyclones vont quant à elles augmenter. Le risque d'inondation et d'érosion des sols devrait donc s'accentuer. Pour que Ingo puisse toujours venir dans nos rivières, il faut donc préserver les forêts en les restaurant quand elles sont dégradées, en y plantant des arbres, en les protégeant des différentes menaces et en évitant d'y mettre le feu. L'eau est essentielle pour la nature, les arbres, les poissons, mais aussi pour nous, les humains. Tous les jours, nous utilisons l'eau pour boire, manger et nous laver, mais aussi pour plein d'autres choses de la vie que l'eau provienne des rivières ou des eaux souterraines. Protéger l'eau, c'est protéger la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...